... Bonjour, bienvenue sur le plateau de Betty Journal TV. Nous sommes sur Eurobois, Eurobois 2022, et nous sommes à Lyon. Ce matin, pour commencer cette journée, nous allons parler aménagement intérieur, nous allons parler acoustique, et acoustique avec le bois éventuellement. On va voir comment ça se passe. Avec moi pour en parler, M. Florian Pomaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG de Boissif, c'est ça ? Oui, c'est ça. De quoi s'agit-il ? On est une société industrielle de transformation du bois, basée dans le Rhône, où on transforme du Douglas. Vous transformez du Douglas. A côté de vous, M. Gilles Béal, bonjour. Bonjour. Votre entreprise s'appelle Béal, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes menuisier ? Oui. Vous nous présentez un peu votre entreprise ? Oui, c'est une entreprise d'une trentaine de personnes. On est dans la fabrication de menuiserie extérieure et menuiserie intérieure, ce qui nous permet de parcourir un peu les deux champs d'activité du bois dans ce domaine-là. Je vais vous demander d'approcher à peine votre micro de votre bouche. Très bien, OK. Pour bien vous capter. OK. J'ai la même question à tous les deux. On parle d'aménagement intérieur, j'ai dit tout à l'heure, et on parle d'acoustique. Est-ce que le bois a des caractéristiques acoustiques ? Est-ce que c'est intéressant, de ce point de vue-là, d'utiliser du bois ? Qui veut commencer ? C'est toujours intéressant d'utiliser le bois pour le stockage du carbone et pour le bien-être de nos forêts et de nos concitoyens. Ça, c'est la première réponse. Et pour l'acoustique, c'est une association du matériau qui est intéressante à utiliser pour l'aspect qu'on peut donner dans une pièce ou le rendu que ça peut avoir pour n'importe quelle habitation. Il y a déjà l'aspect décoratif qui est intéressant. Tout le monde le dit et tout le monde le sait. On se sent bien dans un environnement bois. Monsieur Béal, est-ce que le bois a des caractéristiques acoustiques ? Non, pas particulièrement. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de preuves à faire sur le bien fondé de l'utilisation de ce matériau qui est le bois. Le bois n'a pas de caractéristiques physiques qui lui permettent d'être plus performant dans l'acoustique que d'autres matériaux. Simplement, quand on le met en œuvre avec des technicités de nos produits aussi bien l'un que l'autre, qui sont très proches, l'idée, c'est de pouvoir répondre à un besoin acoustique qui est quand même pour se bagarrer contre la pollution sonore. On est bien placé pour s'en rendre compte. C'est intéressant, c'est duplicable dans le tertiaire, dans les bureaux, dans le logement, dans l'ensemble des bâtiments publics. On voit bien tout l'intérêt dans la mise en œuvre quand on prend un produit comme le bois, qu'on met en œuvre avec des performances acoustiques qui sont comparables à d'autres produits, d'autres matériaux, d'autres origines, minérales ou autres. On a une vraie place à prendre dans cet univers-là. Il y a une vraie place à prendre et il y a un vrai intérêt, je crois, à utiliser ce bois parce que vous utilisez un bois qu'on n'utiliserait peut-être pas autrement. Comme ça, on va partir sur les deux exemples que vous nous avez apportés et on va commencer avec vous. Vous, vous avez une Syrie, tout simplement, et vous avez des coproduits. On est un industriel du bois, on reçoit des grumes à l'entrée de la Syrie et on transforme ça en bois de charpente. Ça, c'est notre premier métier. On s'est retrouvés avec une problématique il y a trois ans de ça où on ne voulait pas jeter le bois pour partir en plaquette forestière ou pour faire du granulé qu'on allait brûler. On a dit qu'il faut qu'on récupère absolument ces produits. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas forcément les débouchés de marcher en face. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous coupez, quand vous sciez un tronc, il reste forcément des chutes. Et ces chutes ont de la valeur, c'est ça ? Donc le principe, c'est que vous avez un bois qui est rond, il faut le mettre en carré. Donc il y a forcément du bois qu'on va jeter. On a beaucoup de déchets dans notre activité. Et le déchet, c'est quand même d'en faire le moins possible. Et donc c'est un tout petit produit qu'on récupérait pas forcément à une époque. Et on a dit, là maintenant, la matière augmente très très vite. Et bon, c'est d'autant plus dommage de la jeter. Donc il faut trouver une solution pour l'optimiser. Et cette solution, c'est éventuellement d'en faire des panneaux d'habillage acoustique pour l'intérieur ? Alors nous, comme on est industriel, si vous voulez, on n'a pas forcément les connaissances ni du marché ni de ce que les clients sont demandeurs. Donc on a missionné un cabinet d'architecture, Ergost et Farabosque, qui a travaillé sur le produit. On leur a simplement montré notre tas de bois. Voilà, votre tas de bois. Décrivez-nous ce tas de bois un petit peu, la taille des montants, comment ça se passe ? Vous les voyez sur le diapo, mais voilà, c'était du bois qui était un peu grisonnant, qui était sec. C'est 100% du Douglas, parce qu'on est sur un massif où on ne fait que du Douglas. Et donc ça se conserve bien durablement. Mais jusque là, sur ces petites sections, on n'avait pas forcément de débouchés, sachant qu'on est sur des petites longueurs. Sur des grandes longueurs, il n'y a jamais de problème, mais sur des petites longueurs, c'est plus compliqué. Et donc, ils ont étudié notre produit, et ils en sont sortis avec des acousticiens, avec 2-3 autres architectes, il y a eu des essais de fait. Et bon, aujourd'hui, on a développé ce produit, on l'a normalisé, et on est arrivé à un produit acoustique. Alors j'imagine qu'il a un nom, c'est le signe acoustique, tout à fait. Voilà, et c'est quelque chose... Donc ça se présente comment ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est quoi ? C'est des panneaux avec derrière une laine minérale acoustique ? Oui, tout à fait. C'est un panneau, donc on a un cadre qui est préfabriqué, et où on vient associer une laine minérale, et par-dessus, on vient le recouvrir de tasseaux, qu'on vient visser. On ne révolutionne pas le monde, mais c'est aujourd'hui un produit qui est très demandé, et très recherché sur justement cet aspect-là. Sur un aspect, parce que vous le laissez en bois brut, Douglas, un peu rose ? Alors, il est raboté, on propose plusieurs types de finitions, raboté, brossé. On est en train d'évoluer sur, pourquoi pas, des projets où on peut le peindre, mais pour l'instant, on le laisse en naturel. Donc, en fait, vous faites correspondre, on va dire, une chute, et vous avez une chute que vous voulez valoriser. Plutôt que d'aller le mettre en granulé, vous vous dites... C'est l'idée du bois énergie, il en faut et on en fait, mais la matière, elle est rare et chère, donc il vaut mieux essayer de l'optimiser. Et avec ce produit, on a trouvé un marché. Voilà, et ce que vous disiez au début, c'est que l'intérêt, c'est aussi de stocker un peu de carbone, et d'avoir tous les avantages du bois dans la construction avec ce type de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments qui sont habillés avec. Est-ce que c'est quoi ? C'est des écoles, c'est des bureaux ? Alors, on a fait des lycées, on a fait des salles de réunion, des salles d'attente, beaucoup. En fait, c'est des endroits où, à la conception, on n'a pas toujours intégré les problématiques de bruit, et on revient avec un autre élément où on peut l'ajouter. Donc souvent, même, il y a des salles des fêtes qui sont déjà finies, où l'acoustique n'a pas été suffisamment prévue, et où on vient apposer notre panneau. On vient apposer un panneau dans une salle de réunion ou dans une salle polyvalente. Vous avez fait à peu près le même constat, en fait. Vous avez des menuisiers en déchute, et il faut les utiliser, c'est ça ? Alors, le constat, il part un petit peu d'avant. C'est qu'en fait, nous, notre souci, c'était de dire, on sait tous qu'il existe des panneaux bois acoustiques sur le marché, en Europe notamment, un peu partout, et on a fait le constat que beaucoup de gens passaient commande de panneaux qui ne venaient pas forcément de chez nous. Donc ça, c'est un constat qui est un peu frustrant. On parle d'économie circulaire, on parle de proximité. Donc nous, le constat de départ, le produit qu'on a mis en place, qui s'appelle Pablo, ça veut dire panneau acoustique en bois local. Donc le constat, c'était de se dire, comment on peut réutiliser effectivement ces produits qui ne sont pas valorisés à l'heure d'aujourd'hui, parce que culturellement, les silleurs n'ont pas toujours eu l'idée d'aller chercher des petits produits comme ça qui pourraient... Voilà, on est sur de la petite section, on n'est pas sur de la planche ou de la boucle. Voilà, on est sur de la petite section. Donc un charpentier ou un silleur surtout, il a surtout des clients qui viennent lui prendre des sections quand même qui sont, j'allais dire, assez importantes. Donc ces petites sections-là, ils n'ont pas cette culture-là de trier, de mettre de côté. Donc nous, notre question, c'était de dire, un, on veut utiliser du bois local. C'était le premier. La deuxième, c'est de dire, on veut aussi donner la possibilité à des toutes petites structures de mettre en place des panneaux acoustiques. Ces petites structures, souvent, elles n'ont malheureusement pas la structure, pas l'énergie, pas le temps à aller chercher des PV, aller chercher des performances, des caractéristiques techniques suffisamment importantes pour répondre à des petits marchés, des fois. Comme l'a expliqué mon collègue, c'est de dire, on veut faire un petit habillage parce que la salle des fêtes du coin, elle n'est pas acoustique. Et bien, avec le produit, on leur offre la possibilité de le mettre en oeuvre de façon assez simple et de le faire dans leur petit périmètre économique. Voilà. On est vraiment local. Le bois, vous allez le chercher où ? Alors le bois, le principe, c'est de le prendre ici, sur notre massif. Alors nous, on est sur Saint-Etienne. Donc c'est d'aller le chercher dans le Pila, notamment, et dans les 2, 3 Syries alentours. On a quand même... On s'est dit que ce produit-là, il avait un intérêt, c'était qu'il pouvait se dupliquer à 100 ou 150 km de chez nous. La Loire, c'est tout en vertical. Et on se dit, c'est quand même un peu bébête de se dire, le bois, il faut qu'il vienne du massif du Pila, alors qu'on sait que peut-être un peu dans le Rhône ou peut-être au nord de la Loire, les gens ont la possibilité de faire siller des petits bois, comme le disait mon collègue tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de dire, si vous vous engagez à travailler un bois local auprès du silleur qui est proche de chez vous, nous, on vous apporte la technique et la performance d'un produit, si vous respectez la mise en oeuvre, qui vous permettra de répondre à des problématiques, que sont les problématiques acoustiques. Voilà, c'est un panneau qui a été développé par vous, entreprise Béal. Alors oui, il fallait un porteur. C'est nous qui avons développé le produit et on l'a développé avec la filière bois, Fibois 42, dans un souci de pouvoir répondre aussi et de donner des solutions à nos adhérents. Voilà. Donc, décrivez-moi un peu ce panneau et dites-moi où on peut le mettre, mais j'ai bien compris que c'était le même genre de produit. Oui, je reprends son expression à mon collègue, c'est qu'il dit qu'on n'a pas réinventé le monde. Ça, c'est vrai. On est en train de se dire comment on travaille intelligemment sur des petites sections que nos silleurs n'avaient pas l'habitude de produire. Donc, on le voit un peu à l'écran, mais c'est ni plus ni moins... On a travaillé sur plusieurs sections de bois qu'on a positionnées, on a fait faire ça, on a fait des essais acoustiques avec un acousticien, avec des scieurs, on a mis des architectes aussi. Parce que pour sortir un produit comme ça, qui est un produit, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut qu'esthétiquement, il ressemble à quelque chose. Il faut qu'acoustiquement, il y ait des vraies réponses techniques face à un bureau de contrôle à qui on va pouvoir dire quelle est la performance du produit. Donc, le panneau en lui-même, c'est un assemblage de petites lattes de bois qui peuvent avoir des sections différentes, espacées, bien sûr, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas le bois qui est acoustique, mais c'est le feutre qu'on interpose et puis derrière la laine minérale qui souvent... Alors, je dis laine minérale, mais nous, on a fait des essais avec tout un tas de produits. Ça peut être de la laine de bois, mais c'est d'aller piéger le son à travers cette laine qui va nous donner les performances acoustiques. Voilà. Quel type d'essence, là, vous avez ? Alors, là, on a beaucoup de sapins parce que chez nous, dans la Loire, on travaille le sapin, oui, le sapin épicéa, mais ça serait intelligent de dire si le chantier se fait à Rouen, qu'est-ce qu'a le silleur du coin ? Qu'est-ce qu'il a comme... Eh bien, il travaille du doublat ? Eh bien, travaillons du doublat. Si ça se fait dans un autre endroit où c'est, par exemple, un épicéa, eh bien, allons-y. C'est ça, l'intérêt de notre produit, c'est de dire développons ce produit sur plusieurs territoires sachant que la performance, elle sera au bout, quoi. Donc, je suis menuisier, j'ai un besoin dans un... On me demande, dans une mairie, par exemple, un petit panneau acoustique pour la salle polyvalente, je peux utiliser votre produit ? C'est quoi ça ? Il y a une licence ? Comment ça marche ? Voilà, c'est une bonne question. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est une démarche environnementale. On ne veut pas d'entreprises qui viennent chercher, qui font du one-shot. On veut un engagement. Donc, ils contactent la filière bois de la Loire, c'est Fibois 42, ça passe par la filière bois. Et on demande un engagement moral et on certifie le produit sur un plan acoustique avec des PV au chantier. C'est-à-dire que vous êtes un petit menuisier, ou un gros, d'ailleurs, si vous avez envie de faire du gros, c'est pareil. Mais vous êtes menuisier, vous passez par la filière bois, on va vous demander d'être adhérent, moyennant une somme... Ridicule. Ridicule, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Et on va vous donner en face, vous allez nous exposer votre problème, vous allez nous garantir que vous vous engagez à utiliser du bois local. On viendra après sur place où vous nous ferez des photos, on demandera un PV à l'architecte, souvent c'est ça. Et puis, à condition que vous respectez bien la démarche locale avec un produit environnemental, eh bien, on refera ça sur tous les chantiers que vous voudrez faire. Voilà. Donc, il y aura vraiment la possibilité de reproduire. De votre côté, ça se passe comment la commercialisation ? Comment... C'est une commercialisation en négoce ? Alors, nous, non, non. On a ciblé essentiellement les menuisiers, les charpentiers, les plaquistes, les peintres, parfois, qui sont capables de poser ce type de panneau. Donc, on touche l'artisan en général. Et aujourd'hui, la distribution, pour l'instant, c'est que du bouche à oreille parce qu'il faut beaucoup de travail pour développer un réseau. Voilà. Mais jusque-là, on doit être à un peu plus de 500 mètres carrés de panneaux posés. Donc, on commence doucement, mais ça avance bien. Oui, doucement, mais sûrement. Mais en tout cas, vous avez trouvé une solution pour ce coproduit. Le constat général de ça pour les filières locales, on est quand même très engagés là-dessus. C'est que jusque-là, on n'était que sur des produits d'importation en réponse. Donc, enfin, on arrive à avoir des offres françaises et ça, c'est important. C'est le plus important de tout ça. Voilà, de l'offre française sur du panneau acoustique et de l'offre française et locale. Et locale. Vous savez, si ça se multiplie un petit peu dans les autres régions, cette approche ? Nous, on commence à l'installer dans le sud-est de la France. Donc, ça va toucher un peu le nord-est, le sud-est. Donc, on sent qu'il y a un engouement pour ce type de produit, clairement. Une dernière question. Là, donc, vous avez un coproduit. Enfin, j'ai dit qu'au produit, mais je sais que vous n'avez pas trop qu'on utilise ce mot. C'est un produit comme un autre. Simplement, il faut juste la réflexion, c'est de dire que ce produit, on ne coupe pas un mètre cube de bois pour le fabriquer. Voilà. C'est la production de bois de charpente qui fait qu'on sort ce produit-là. C'est ça. C'est un produit en plus. Est-ce que vous imaginez déjà d'autres développements sur d'autres projets ? Parce que quand je vois vos produits, ça peut ressembler beaucoup à, par exemple, du bardage à clairvoix pour des façades. Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses ? La réflexion sur les produits bois, aujourd'hui, elle est forcément lancée. Donc, oui, il y a beaucoup d'évolutions possibles à l'heure actuelle. Entre l'assemblage qui peut s'améliorer, il y a encore beaucoup de choses à venir. On réfléchit beaucoup. Même chose de votre côté ? Alors, moi, un sujet qu'on n'a pas abordé qui est important, c'est que, bon, la place du bois, vous avez bien compris qu'à travers la... On parle tous de RE-2020. Elle est là. C'est dans le 9. Elle est en place. C'est dans le 9, mais c'est dans les projets de réhabilitation aussi. Le bois va prendre de plus en plus d'importance. Ça, c'est un secret pour personne. La vraie question, c'est de se dire qu'on veut travailler avec des bois locaux. On veut essayer de faire travailler nos cilleurs ici. On veut avoir une démarche environnementale parce que c'est pas le tout de dire qu'on met du bois. Mais s'il traverse toute l'Europe pour arriver chez nous, ça manque de logique. Donc, les produits, aussi bien ceux de mon confrère que les nôtres, l'idée, c'est de se dire utilisons du bois local. Ça, c'est la première chose. Sachez que quand on utilise du bois local, il faut aider nos cilleurs. Ça veut dire qu'on a des exploitants forestiers qu'on appelle les bûcherons qui ont toutes les peines du monde à faire vivre leur métier. C'est des métiers difficiles. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a envie de mettre du bois. Encore faut-il que les communes, que les mairies, que les métropoles s'engagent à faire des chemins forestiers. Il faut... La filière bois, ça ne sera pas une magie. Il faut la renforcer. Il faut lui donner les moyens de produire les démarches que nous avons l'un et l'autre avec la volonté de dire si on le fait intelligemment, on pourra répondre à plein de projets. La seule chose, c'est que donnant... Il faut que tout le monde... Il faut donner les moyens. Il faut que tous les acteurs... Ça concerne l'ensemble de la filière. Exactement. On part de la forêt, puisque vous êtes locaux, pour aller jusque sur le panneau acoustique. Est-ce que vous allez jusqu'à la fiche de données environnementales et sanitaires ? Oui. C'est vous qui avez abordé la RE-2020. Est-ce que pour vos produits, vous avez développé une fiche de données environnementale et sanitaire ? Oui. La FQS est en train de se valider. C'est en cours de finalité. Voilà. Je pourrais l'intégrer à un projet à moindre impact carbone et avec un... C'est là qu'on va donner tout l'intérêt de notre produit. Parce que si on ne la fait pas, là, par contre, on sera pénalisé. juste avec les rations, on sera forcément pénalisé. Alors que si on l'a fait, notre matériau va être mis en lumière. C'est évident. C'est une évidence. OK. Écoutez... C'est le sens de l'histoire, effectivement. Il faut qu'on caractérise nos produits. La filière bois, ce n'est pas une filière qui est... On n'a pas la taille de la filière béton, du métal. Simplement, on voit bien que le sens de l'histoire, ça passera par le bois. Donc il faut qu'on aide tous les filières, tous les exploitants, tous les silleurs à pouvoir mettre en oeuvre leurs produits. Et ça passera par là. Ça passera obligatoirement par là. Et ça passe par la certification, les FDES. Et ça passe par les certifications. Parce qu'on est bon, mais il faut encore prouver qu'on est bon. Exactement. Merci. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler d'aménagement intérieur, d'acoustique et de nous avoir présenté les deux produits avec des bois locaux. Une émission comme toutes celles que nous tournons ici à Eurobois 2022 à retrouver sur notre site internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, Eurobois 2022 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501